Bonjour, Frédéric Perrin, je suis le directeur de l'Institut français des huiles végétales pures et nous avons été en charge du premier projet européen en matière d'utilisation d'huiles usagées comme carburant maritime pour un bateau de pêche sur Caboiton. Alors il y a déjà un contexte réglementaire et fiscale qui faut bien respecter puisque l'utilisation d'huiles alimentaires usagées n'est pas autorisée par la réglementation d'huile, donc ça c'est ce qu'on appelle une demande de dérogation de toutes les instances. Après techniquement c'est un produit qui doit être conforme à une spécification carburant, c'est à dire être sans pollution, on a des systèmes de dépollution, des situations spécifiques qui ont été mis en place. Et puis on a adapté le moteur, c'est à dire qu'on a créé un deuxième circuit de l'utilisation du moteur de la boîte, c'est à dire que l'on va basculer dans les bonnes plages de température lorsque le moteur va être dans de bonnes conditions de pollution, avec un produit alternatif qui est dans ce cas-là l'huile digitale, sans que le moteur ouvre. La filière qu'on souhaite développer c'est de dire que des restaurateurs sont capables de mettre en place un système de collecte local, un système de filtration qui va permettre de séparer notamment l'eau et les éléments.